... Bertrand Malvaux, bonjour. Bonjour. Lorsque l'on pense à votre spécialité, la première chose qui vient en tête, ce sont des sabres, des baïonnettes, des armures, des choses dédiées à l'art de la guerre, ou plutôt à l'action de la guerre. Pourtant, vous avez choisi de nous présenter trois pièces en tissu qui n'ont pas l'air bien offensives. Non, en effet, ce sont des pièces qui ne sont pas très offensives. Ce sont des flammes de trompette. Les flammes de trompette, ce sont des morceaux de tissu qui sont brodés ou cousus avec des décors qui évoquent, bien sûr, le corps auquel sont rattachés le trompette qui va la porter. Mais la flamme en tant que telle est un décor pour la parade, mais qui n'a pas d'utilité sur le champ de bataille directement. Ce qui a une utilité sur le champ de bataille, c'est le drapeau pour voir dans quel corps on est, ou éventuellement des oriflames qui peuvent même donner des indications pour la guerre. Par contre, l'instrument de musique auquel ces flammes sont accrochées ont une importance, et à la fois en temps de paix, et à la fois en temps de guerre. En temps de paix, ces trompettes vont précéder le corps, derrière l'officier commandant le corps, bien sûr, l'étendard, le drapeau, ou l'étendard, si c'est de la cavalerie, qui mentionne le corps qui défile, et tout de suite après, les trompettes. Pour cela, on part les trompettes de beaux tabliers, de tabliers de grandes tenues, de tabliers de parade, qui permettent de donner un éclat et un prestige au corps de troupes. Mais une fois que ces trompettes se retrouvent sur le champ de bataille, on enlève les flammes, et là, l'instrument de musique devient, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une véritable arme de guerre, car c'est cet instrument qui va permettre de donner, je ne vais pas dire le larme, mais ce serait presque ça, toutes les indications, pour faire des mouvements de troupes, sonner la charge. On se rappelle, dans les films, que ce soit les films de Far West, la cavalerie, qui arrive au moment où il y a les Indiens, la première chose qu'on entend, ce n'est pas des coups de fusil, c'est la trompette au loin, le cléron, en l'occurrence. Eh bien, dans l'armée française, c'est pareil, dans toutes les armées, la trompette permet de sonner la charge, ou le repli, et donne des indications stratégiques essentielles aux différentes batailles. Donc, c'est vraiment un instrument extrêmement important dans l'art de la guerre. Bonaparte, quand il devient premier consul, va créer des armes d'honneur. Donc là, on est bien dans le registre de l'arme. Ces armes d'honneur, c'est l'ancêtre de la Légion d'honneur, pour que tout le monde comprenne bien. Et dans ces armes d'honneur, vous avez une série de différentes armes qui sont attribuées en fonction des personnes qui vont recevoir cet honneur. Alors, bien sûr, il y a des soldats d'infanterie, des soldats, des cavaliers, qui ont fait des actions d'éclat, des armes à la main, donc ça peut être des sabres d'honneur, des fusils d'honneur, des mousquetons d'honneur. Mais il y a aussi deux catégories qui sont des catégories d'instruments de musique. Donc, vous avez des trompettes d'honneur, qui sont des trompettes en argent, et des baguettes d'honneur, des baguettes de tambour, qui auront elles aussi des cabochons en argent, sur lesquelles sont gravées une dédicace du premier consul à la personne à qui il s'est donné, pour actions d'éclat. Et ça a été considéré comme des actions extrêmement exceptionnelles, car il y a eu très peu d'instruments de musique d'honneur de distribués à cette période-là, contrairement aux armes où il y en a eu plusieurs centaines. Quelles sont les particularités des trois pièces que vous voulez nous présenter ? Alors, les trois flammes que je vous présente aujourd'hui sont des flammes qui vont retracer les grandes périodes, les trois grandes périodes du XIXe, au niveau de l'histoire militaire. On a évidemment le premier empire, c'est incontournable. On aura ensuite la restauration de Louis XVIII, et puis le second empire de Napoléon III. Et donc, ces trois pièces montrent une évolution des formes, et montrent aussi les différents symboles de ces différents régimes. Alors, vous voyez en drap vert, galonnés de blancs et frangés de blancs, avec une aigle impériale qui est en drap blanc découpée, cousue, surmontée d'une couronne impériale. C'est une flamme de trompette que l'on peut attribuer à un régiment de dragons, sous le premier empire, de la période assez large, on va dire autour de 1809, 1812. C'est une flamme relativement modeste, il n'y a pas de broderie métallique, c'est très rare, c'est une flamme dont on ne connaît qu'un seul exemplaire. Elle provient à l'origine de la collection du peintre Messonnier, qui a beaucoup peint de sujets militaires à la fin du XIXe. Il a été le maître de peintres comme Édouard de Taille ou Alphonse de Neuville. Cette flamme a été rachetée au début du XXe siècle par le grand collectionneur André Lévy. Et elle a été revendue dans une vente cataloguée en 1936, vente qui a eu un intérêt particulier, car c'est une des premières grandes ventes d'objets militaires dont le catalogue était richement illustré de photos. Jusque-là, les premières ventes de collections d'objets militaires remontent à peu près à 1899, avec l'une des premières ventes qui a été connue, qui a été la collection Castagné, enfin une partie de la collection Castagné. Mais ces ventes avaient rarement des illustrations. Et quand elles avaient des illustrations, c'est souvent des dessins, des objets. Mais là, la collection André Lévy n'est pas la première, mais une des premières avec des photographies d'objets qui permettent de tracer les objets et de voir leur évolution, si elles ont subi des restaurations, des altérations. Donc c'est très intéressant au niveau du suivi de l'objet. Cette flamme a été reproduite d'ailleurs par un autre peintre de l'armée dans les années 40, c'est Lucien Rousselot, qui est dans une planche consacrée aux trompettes des régiments de dragons sous le Premier Empire, où il a illustré cette flamme qu'il avait lui-même vue lors de la vente André Lévy en 1936. La deuxième flamme, celle qui est au milieu, elle est de forme carrée. On voit déjà que c'est une flamme qui est beaucoup plus riche. Elle est entièrement brodée d'or, d'argent, de soie rouge sur un tissu de soie bleu et entièrement frangé or. C'est l'une des quatre flammes qui a équipé la première compagnie de mousquetaires de la maison militaire du roi de 1814 à 1816. Lorsque Louis XVIII succède au règne de Napoléon, il va rétablir la maison militaire du roi issue de l'ancienne monarchie. Donc, dans cette maison militaire, il y aura deux compagnies de mousquetaires, la compagnie numéro un, qui va être appelée mousquetaires gris parce qu'ils sont montés sur des chevaux gris, et la deuxième compagnie de mousquetaires, dite mousquetaires noires, car leurs montures seront de couleur noire ou du moins très foncées. Alors, cette flamme est rare. Elle provient de la collection du marquis de Lauriston qui était le capitaine lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Lors du licenciement en 1816, il a gardé dans sa collection personnelle les quatre flammes de trompette et les deux étendards de la compagnie. Et dans les années 1970-76, les descendants ont vendu les souvenirs, dont les quatre flammes qui sont passées aux enchères, qui ont été achetées à l'époque par un marchand et qui se sont retrouvées pour l'une au musée de l'armée et pour les trois autres dans des collections privées, dont celle-ci qui provient donc de la succession du marchand de l'époque. Alors, vous avez un décor qui est très riche, fait de feuillage. Au centre, on a le blason royal, les trois fleurs de lys sur fond bleu, avec les armes de navarre de l'autre côté, le tout entouré des ordres royaux avec le Saint-Esprit qui est représenté juste en dessous, l'ensemble surmonté de la couronne royale. Les quatre angles sont brodés de la croix des mousquetaires de la première compagnie. Donc, la première compagnie, c'est une croix qui est fleur de lysée et dont les angles sont brodés, anglés de trois flammes écarlates, à la différence des mousquetaires noirs où la flamme était argent avec cinq branches de flammes. Elle est en parfait état et c'est ce qui fait aussi son intérêt et son prestige. La troisième pièce, c'est une flamme de trompette de l'escadron des sans-gardes de Napoléon III. Napoléon III a créé un escadron qui était dédié à sa protection et à son escorte. Il a été commandé par deux colonels mais celui qui a commandé le plus longtemps était le baron Verly. Et dans cet escadron, il y avait quatre trompettes. Au total, sur toute la durée du Second Empire, douze hommes ont fait l'office de trompette dont un a été brigadier de trompette. Alors ce qui est rare, bien sûr, c'est le nombre de flammes qui ont été construites, fabriquées. Il y a eu une première flamme qui a été faite, qui a été présentée à l'empereur. Il a accepté le dessin, les couleurs. C'est les couleurs nationales, le bleu, le rouge et puis le manteau impérial au milieu. Cette flamme est donc d'une première fabrication avec de légères variantes. Une fois que cette flamme a été acceptée, on a fabriqué trois autres flammes. C'est l'entreprise Marion qui les a fabriquées pour équiper les quatre trompettes. Et on a mis en fonction la flamme de présentation. Quand on a toujours un souci d'économie, une flamme à l'époque coûtait environ 250-260 francs. Il y a eu une troisième fabrication quelques années après. On a refabriqué cinq flammes pour compléter les premières flammes qui s'usaient. Et on a fabriqué ce que l'on appelle un fagnon, ce qui est en fait une demi-flamme. Mais le terme de l'époque, c'est fagnon, les archives. Sans doute pour remplacer un côté d'une flamme qui avait été un peu abîmée. Donc si on connaît toutes les flammes qui existent, j'en ai répertorié sept et demi sur huit et demi. Une seule est pour l'instant non encore répertoriée ou non identifiée parce que les musées quelquefois possèdent plusieurs pièces qui ne sont pas forcément exposées. Cette flamme a un autre intérêt, c'est qu'elle possède encore son cordon qui est extrêmement rare parce que bien sûr ça s'use assez rapidement et sa trompette. La trompette de l'escadron des 100 gardes est une trompette spécifique à cet escadron même si le reste de la cabrie de la garde impériale possédait aussi des trompettes signées du facteur Saxe. Ce sont des trompettes en métal argenté. Il y a les armes impériales dorées sur le pavillon. Et là, j'ai répertorié à ce jour de façon indiscutable quatre trompettes vraiment attribuées à l'escadron des 100 gardes. Cet ensemble est rare, un ensemble complet, je n'en connais que trois aujourd'hui, complets, avec flammes, trompettes et cordons. Et celle-ci provient de la collection du baron Verli. Elle a un intérêt supplémentaire, c'est que c'est la seule de toutes les pièces connues en 100 gardes qui possède encore sa housse de protection. c'est une housse en velours rouge avec les armes impériales dessus, le manteau impérial plus exactement, qui est le même manteau, la même broderie qui sera utilisée sur ce que l'on appelle la soubreveste, la cuirasse de gala des 100 gardes, une cuirasse en drap blanc, galonéor, avec cet emblème au centre. Donc il y a un intérêt esthétique, historique, et puis il y a aussi un intérêt archéologique, si on peut utiliser ce mot, pour des objets qui ne sont pas très anciens, mais tout de même, car on a une housse. Alors évidemment, c'est un objet là aussi qui est modeste puisque c'est une housse de transport en fait, mais c'est tout de même intéressant car on ne la connaissait jusqu'à maintenant que par dessin, publié dans une revue qui s'appelait La Giberne, mais elle a été dessinée, elle n'avait jamais été photographiée et donc c'est la première fois depuis le Second Empire qu'on arrive à la voir de façon réelle et on voit comment elle est construite. Bertrand Malveau, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501